Faire ce métier, ça a un sens. C'est une vocation. C'est le choix de ma vie, ouais. C'est plus qu'un métier, c'est une passion. Je pense que l'humain, avec un grand H, c'est le cœur du métier. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau que de protéger les gens ? Moi, je suis rentré dans la police pour protéger les gens. C'est plus qu'un travail, c'est un plaisir. Je crois qu'il n'y a rien de plus beau que de protéger les personnes. On va aider les gens, on va leur apporter des solutions. Et c'est ce que j'aime dans ce métier-là. Et ma valeur, c'est vraiment l'humain. Alors, pourquoi je fais ce métier de policier ? J'ai toujours voulu rentrer dans la police depuis mes 16 ans. A la fois pour avoir un quotidien, pour ne pas avoir de quotidien en fait. Pour que ce soit chaque jour différent. Et puis, pour me sentir vivante. C'est vraiment compliqué, ça vient de l'intérieur. Me sentir vivante dans le sens que je sers à quelque chose. Je sers, j'apporte mon aide aux personnes. J'ai toujours bien aimé être à l'écoute et aider les gens. Et je ressentais que c'était ça que je voulais faire. Ce métier a un sens pour moi. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Ehpad et moi. L'émission qui donne la parole aux résidents de l'Ehpad de Moulin-en-Gilbert. Aujourd'hui, nous allons parler d'une affaire qui fait grand bruit. Et nous allons parler de tout ce qu'il y a autour. Nous allons parler de l'affaire George Floyd qui s'est déroulée aux Etats-Unis. Un drame sinistre où un policier a tué une personne en mettant son genou sur son cou et l'a laissé s'étouffer. Suite à cela, il y a eu des manifestations en France. Des manifestations antiracistes. Et des manifestations aussi de la part des policiers qui demandent qu'on leur laisse la possibilité. d'utiliser certaines pratiques. Nous allons discourir de tout ça pendant une petite heure. Et pour ce faire, nous avons en notre compagnie... Paulette Figuère. Monsieur Yvonne Allain. Astier Roger. Madame Martin. Oui, et Juan et Moïse. Et Alexandra Moreau, animatrice à l'Ehpad Sud-Morvan. Nous allons faire une petite pause musicale avant d'entrer dans le vif du sujet. Les mauvaises langues parlent. Ils disent que je ne cherche qu'à peser, mais je leur en veux pas. Ces gens-là ne savent pas creuser, ne savent que bla, bla. Mais combien de fois ont-ils osé, ils ne se mouillent pas. Normal de pas se faire arroser, mais quelle ironie. Quand un artiste ne s'exprime pas sur des faits graves, on le critique aussi. Donc je relativise et je continue mon combat. On compte pas les incidents qui nous arrivent au quotidien. Quand ça arrive tous les matins, non, ce ne sont plus des accidents. Donc j'ai été victime d'une bavure policière. Encore une fois, c'est fait d'hyber la prolifère. Ces fios chantent et suis-je le gardien de mon frère ? Les gardiens de la paix sont gardiens du cimetière. Ouais, ils envoient nos potes, nos frères, nos gosses, nos incas à la mort. Sale, je trouve que c'est paradoxe. Sale, mais madame la juge trouve ça normal. Je suis Adama, je suis Théo, je suis au 6e des Brunas. C'est un fléau, y'a quoi devenir fou, là. Mais dans les égaux, on nous parle que du fou, là. Arrêtez votre justice en demi-teinte. Nos réclamations sont des semi-plaintes pour vous. Cessez vos petits feintes. Tout paréchauffera comme en 2005, c'est tout. Non, pas d'appel à la violence. Mais malheureusement, ce sont les risques qu'ils encourt. Donc je fais parler mon insolence pour vous dire que c'est clairement pas ce qu'on apprend en cours. On parle d'égalité dans notre devise, mais on nous tibie. Je me sens pas très apprécié par les farces de l'ordre dans tout périse. Non, je minimise, fâche pas la réalité. On demande pas d'être mieux traité. On veut qu'il y ait justice totale. De la plaie, faut signer le traité. Le faire très tôt, ce sera trop tard. J'ai aiguisé ma pluie. Pas à fûter ma lame. J'décris mon amertume, mais c'est juste le ressenti de mon âme. Alors, messieurs, dames, tout d'abord, je voudrais vous demander une définition du mot racisme. Qu'est-ce que c'est que le racisme ? Il n'est pas accepté tout ce qui n'est pas de sa couleur ou de sa race. Et c'est quoi une race ? Ah, ben voilà. Vous avez par exemple les Français. Il y a des Noirs. Ben, il y a des Noirs qui sont Français. Hein ? C'est pas une race d'être Français, c'est une nationalité. Ben, justement. Donc, c'est les couleurs, en fait. Oui, les couleurs. D'accord. C'est quoi le racisme ? Ben, je pense que c'est la couleur des peaux, des gens. Et puis, on voit qu'ils sont dans d'autres pays. Ça se voit quand même. Oui. Ils s'entendent pas. Et ils s'entendent pas ? Ben non. D'accord. Parce qu'ils n'ont pas des couleurs de peau pareilles. Ben non. C'est quoi le racisme ? Alors, le racisme, c'est l'antagonisme qu'il y a entre des Noirs, des Blancs et des Jaunes. Parce qu'il faut bien aussi regarder qu'on a un racisme jaune aussi. On dit en France, ah ben, on a un racisme contre les Noirs. Pas forcément. En France, le Français est plutôt raciste parce que lui, il aime bien être blanc et être chez lui. Mais il faut bien se dire que parmi les Français, il y a l'Outre-mer, ce sont des Français. Ils sont pas noirs, ils sont pas blancs, ils sont un peu chocolat, mais ce sont des gens comme nous. C'est des gens, ils ont pas de la même couleur. Il y en a des Blancs, des Noirs. Puis des Violets. Oui. Puis des Roses. Oui. C'est quoi le racisme ? Oui, c'est les hommes blancs, les hommes noirs, et un peu jaunes. Enfin, bon, ils sont quand même... Bon, ils sont tout le temps en dispute, question de couleur. Ah oui, toi t'es noir, c'est la bagarre. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'ils s'entendent pas. Mais pourquoi ? Alors là, pour vous dire, avec tout ce qu'on voit... Je sais pas, parce que des gens... Ils ont vraiment pas une vie comme nous. Ah, alors on est raciste parce que les gens, ils sont pas comme nous ? J'aime pas. C'est difficile, hein. C'est difficile ? Oui. La religion n'a rien à voir. Ça, c'est encore une autre discussion. Dans la religion d'arabes, des catholiques, des protestants, tout ça, c'est autre chose. Là, on parle vraiment de la différence entre un jaune, un noir et un blanc. Là, c'est... Voilà où est le race suisse. Tiens, j'ai une question débile. Si on était tous aveugles, il n'y aurait plus de racisme ? Oui, parce qu'on verrait pas si c'est les jaunes ou noirs ou blancs. On a droit d'être raciste des gens qui sont racistes ? Je pense qu'on peut les dissuader, dissuader par notre comportement, mais enfin, quelqu'un qui est raciste. Vous savez, en France, on dit que le français est raciste. C'est pas vrai. C'est les gens qui viennent de l'extérieur qui sont plus racistes que nous. Bébé blanc, attrapez les vides et prenez leurs parents. Écartez-les pour passer le temps. Divertire les enfants moirs de tout âge, petits et grands. Fouettez-les fort, faites-le franchement. Que ça pue la mort, que ça pisse le sang. Pendu aux arbres dans le vide sidéral. Regardez encore ce qui se passe pas loin dans la ville, pas loin d'ici, à Dijon. Encore hier soir, cette nuit, il y a eu de la bagarre de gens qui sont venus de l'extérieur. Là, ils défendent leur porte-monnaie par la drogue. Là, c'est autre chose. Oui, là, c'est même pas une histoire de racisme, alors c'est une histoire de business. Oui, mais ça se passe entre noir, jaune et blanc. C'est ça aussi. On croit que c'est du racisme. Mais c'est ni point ni moins que la possession de la drogue, c'est tout. D'accord, mais il faut faire attention à ne pas tout mélanger. Justement, il ne faut pas mélanger. Mais à l'heure actuelle, quand vous écoutez la télévision, ils mélangent tout. Ah, vous vous rendez compte, il y a eu de la bagarre avec un noir, il y a eu de la bagarre avec un jaune, tout ça, ils sont racistes. Non, ils défendent leur possession de la drogue. C'est autre chose. Donc là, c'est pas du racisme. C'est pas du racisme. C'est du business. C'est du business. Il y a un autre mot comme ça, là, qui est beaucoup utilisé, c'est le mot ségrégation. C'est quoi, la ségrégation ? C'est l'orientation entre un noir et un blanc. On se dit, voilà, moi, je suis blanc, je parle que des blancs. Les noirs, j'en veux pas. On fait de la ségrégation contre les noirs ou contre les jaunes. Et la discrimination ? Pour moi, c'est similaire. La discrimination, c'est quand on n'offre pas des possibilités à une personne sous prétexte qu'il est de telle ou telle couleur. Par exemple, le fait de ne pas accepter de lui louer un appartement. Ce qui se fait beaucoup à l'heure actuelle. Ou dans le travail. Ou dans le travail, également. Pas l'embaucher parce qu'il n'est pas de la couleur que l'employeur souhaite. On ne les accepte pas, mais quand on a un travail difficile à faire, on appelle des jaunes, on appelle des noirs. Parce que le blanc ne veut pas le faire. Ça aussi. Là, c'est de la discrimination. Et là, il n'y en a plus. Donc on peut être raciste des blancs en disant qu'ils sont feignants, en fait. Le français, la première fois, le français, aux Etats-Unis, on a fait venir des français. Et après, les français ont dit non, on va faire travailler des noirs. C'est ce qui se passait. Maintenant, ça a toujours existé, ça. Là, les races sont toujours battues. Pourquoi ? Parce qu'il y a cette possession de... Moi, je suis noir, je suis chez moi. Moi, je suis blanc, je suis chez moi. Nous, le français, on aime bien. Est-ce qu'on peut vraiment utiliser ce terme « race » ? C'est moche comme mot. Dans l'esprit des gens, la race, c'est une race, c'est un noir. La race, ça, c'est un jaune. Ça, c'est un blanc. Ils appellent ça des races. Il faut arrêter de dire que les noirs sont mauvais. C'est juste une odeur différente de toi et moi. Il faut arrêter de dire que les Juifs n'aiment que l'argent. Ils aiment aussi la carte bleue et la visa. Il faut arrêter de dire que les Arabes sont des voleurs. Parfois, ils ne font qu'emprunter et le rendre au commissariat. Il faut arrêter avec toutes ces idées-là. Parce que aujourd'hui, on est tous ensemble dans le même combat. Et ce soir, tenons-nous la main. Ne faisons plus qu'un contre les Chinois. Et ce soir, pensons à demain. Quand nos petits gamins seront Chinois. Ils ont fait couler toutes nos boutiques du sentier. Ils courent plus vite que nous et eux. Ils se font pas rattraper. Ils ont pris tous nos fessiers. Ils ont pris tous nos cafés. Même dans un resto italien, tu peux te prendre un menu C. Te prendre un menu C. Et ce soir, tenons-nous la main. Ne faisons plus qu'un contre les Chinois. Et ce soir, pensons à nos chiens. Qui pourraient finir au resto Chinois. Ils comptent plus vite que nous. Ils apprennent plus vite que nous. Et ils vendent moins cher que nous. Alors c'est ce soir Bruxelles, ce soir ou jamais. Tous ensemble, tous unis, contre les Chinois. Et ce soir, tenons-nous la main. Ne faisons plus qu'un contre les Chinois. Et ce soir, pensons à demain. Comme nos petits gamins seront Chinois. C'est ce soir, ce soir ou jamais. Merci Bruxelles. Merci tous ensemble, contre les Chinois. Alors je suis venue vous voir parce qu'aujourd'hui on fait une émission sur l'affaire George Floyd. Vous en avez déjà entendu parler ? Oui, bien sûr. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Vous avez vu les images à la télé ? Oui, bien sûr. Mais je ne comprends pas qu'on soit raciste à ce point-là. Il faut tolérer les autres. À quoi ça sert d'être raciste ? À rien du tout. À rien du tout. Alors vous, vous êtes une personne originaire des îles. Est-ce que vous avez subi du racisme ? Énormément. Énormément. Et j'en ai beaucoup souffert. Oui. Et j'en souffre toujours. Et vous en souffrez toujours. Du fait que j'ai la peau un petit peu bronzée, je suis différée des autres personnes. D'accord. Mais je ne sais pas le pourquoi. D'accord. Car moi, j'ai un cœur tel que les autres personnes. D'accord. Et vous êtes une belle personne, dans tous les sens. Merci beaucoup. Du coup, j'ai fait ma vie honnêtement, courageusement. Vous avez subi du racisme. Vous avez subi du racisme. C'était quoi ce racisme ? Ça se manifestait comment ? Dans tous les sens. Le racisme, pour moi, ça a été très dur du fait que j'ai eu une peau brune. Oui. On m'a toujours mis de côté. On m'a appelé la négresse. On vous a appelé la négresse ? Oui. D'accord. Et pour moi, ça m'a marqué énormément. Ça vous a blessé ? Oui. Ah oui, parce que pour moi, ça m'a mis de côté vis-à-vis des autres personnes qui avaient la peau blanche. D'accord. Pour moi, ça a été un gros à fond. Oui, parce que je suis élevée très dure. Et du fait que j'étais de la DAS, ça m'a marquée énormément, en plus. Pas avoir de parents, rien du tout, pour moi, ça a été énorme. Vis-à-vis d'autres enfants qui avaient leurs parents. Et quand arrivait Noël, que je n'avais pas de père Noël, que mes collègues avaient un Noël et moi que je n'en avais pas, c'était dur. Et ça, c'est lié au racisme, ça ? Ah ben bien sûr. Qu'est-ce qui passait dans votre tête de petite fille à ce moment-là ? Je ne peux pas trop expliquer. Du fait que j'étais enfant, je ne comprenais pas tellement bien les choses. Et maintenant, l'adulte qui regarde ça ? Je me dis que c'était vraiment incompréhensible. Ça vous met en colère ? À l'heure actuelle, oui. Oui. Oui, parce que je ne peux pas comprendre qu'on ait fait des choses comme ça, qu'on fasse tant de différences. Si la paix pouvait t'embrasser ce monde juste un jour. Une trêve, une pause pour que l'on sache après quand on court. C'est trop encore ce que signifie l'amour. J'ai bien peur que non, Dieu noue le monde tous les jours. La planète tourne à l'envers, ça me fait peur. Voyez-vous les flammes de l'envers ? Frères et sœurs, ne lui vendez pas vos âmes. J'aimerais dire que les clés du bonheur se trouvent pas dans les billets de banque. Voir tous ces gens libérés de la peur qui les hantent, qui aiment la vie mais celle-ci leur a fait un plaisir mortel. Quelques rimes que tu peux comparer aux larmes du soleil. Un jour te plaît, tant qu'il y aura des hommes et des femmes qui sèvent. Ton cœur c'est pas une télécommande, mais on veut tous une femme présente. Même dans la tourmente, chacun regain son domicile comme des tranchées. Ta couleur de peau, lui faire de toi un étranger, tu trouves ça normal ? Moi je me sens chez moi n'importe où, citoyen du monde avec peu de moyens mais libre au moins. Au fond de moi, j'ai du mal à comprendre, quand je vois c'est mon mal, vie du mal nourri. Victime de maltraitance, vitrie mon cadre de vie, rongé par le trafic. De l'amour au compte-côte comme les aides humanitaires pour l'Afrique. Au cœur de l'incendie, il suffit pas de se lever du bon pied. Traverse les flammes, courageux et braves comme un pompier. Si la paix pouvait embrasser ce monde juste un jour. Une trêve, une pause pour que l'on sache après quand on court. Sait-on encore ce que signifie l'amour ? J'ai bien peur que non, Dieu nous le montre tous les jours. La planète tourne à l'envers, ça me fait peur. Voyez-vous les flammes de l'enfer, frères et sœurs. Ne lui vendez pas vos âmes. Comment rester insensible ? La violence déborde, changer l'attitude de l'être humain, est-ce possible ? Comment rester insensible ? Une vie minable, dans un quartier minable, mais pour la paix, tant que c'est possible. En tant que Rastaman, je mène mon combat. Je veux la paix et l'amour, mais pour le diable j'ai des coups tombants. Je lâcherai pas l'affaire, non je ne baisserai pas les bras. J'y croirai dur comme ça, même quand mon cœur s'arrêtera. Un jour de paix pour nos fils, un jour de paix pour nos filles. Un jour sans que tout parte en brille. Un jour sans pleurs, sans haine, sans peur, sans peine. Un jour où tombe à Bélanthie faine. Je suis un être humain comme tout le monde, je m'arrête aux choses sensibles. Tu sais que même avec le temps, les plus rebelles ça s'agisse. Je veux voir de la joie au lieu de la haine, dans les yeux des gens. J'ai de la peine quand je regarde les infos, et vois ce qui se passe sur d'autres continents. J'vis là où les jours se confondent avec la nuit, là où aussi on laisse peu de chance. Aux plus démunis, aux orphelins qui retrouvent l'amour dans un foyer secondaire. Dès leur enfance, bercés par la colère d'un père. Toutes nos valeurs sont écoulées dans les zupes. Une violence urbaine au milieu des nôtres. Rêve d'une terre sans discrimination, sans conflit. Tendent la main à ceux dans la solitude. Comme ce petit paralysé sur un lit. Convoit le bonheur, ce second souffle. Y'a des gens qui souffrent et qui font pas semblant. Pour tous les pays en guerre, j'agite le drapeau blanc. Baisser les armes, sécher vos larmes. Pour un jour de paix, c'est maintenant. Si la paix pouvait embrasser ce monde juste un jour. Une trêve, une pause, pour que l'on sache après quand on court. C'est trop encore ce que signifie l'amour. J'ai bien peur que nos dieux nouent le monde tous les jours. La planète tourne à l'envers, ça me fait peur. Voyez-vous les flammes de l'enfer, frères et sœurs. Ne lui vendez pas vos âmes. Comment rester insensible ? La violence déborde, changer l'attitude de l'être humain. Est-ce possible ? Comment rester insensible ? Une vie minable, dans un quartier minable. Mais pour la paix, tant que c'est possible. Yaman, 113 Blaco, 9-4-9-5, Gold Jam Music, Geto You Probe. Yaman, comment veux-tu que la terre ne donne à l'endroit si nos sapos marchent à l'envers, man ? Est-ce que vous avez entendu parler de l'affaire George Floyd ? Et si oui, est-ce que vous pouvez me raconter ? J'avais même vu l'image. Il aurait dû pas mettre le genou sous le cou. Son collègue aurait dû dire, enlève ton genou. Vous auriez été là, vous l'auriez empêché ? Il m'aurait dit, enlève ton genou sous le cou. Le gars, il était par terre. J'ai dit que c'est pas bien de faire ça. Il aurait pu le dire autrement. Vous avez entendu parler de l'affaire George Floyd ? Oui, oui, oui. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est quand même pas bien de la part des gendarmes. Mais enfin, pour qu'ils arrivent à se défendre aussi, eux. Ah mais oui, mais là, George Floyd... Mais là, ah oui, il était quand même coincé vers la voiture et son genou dessus. C'est pas bien. Quand même, il aurait pu le prendre autrement, mais pas appuyer comme ça avec son genou. Et puis, il était menotté, hein ? Oui, il était menotté. Il était déjà neutralisé ? Oui, oui, ah oui. Il avait pas de mal à taper dessus, il était attaché. Il avait les mains derrière le dos. Qu'est-ce que vous en pensez, ça ? C'est des criminels, on tue pas les gens comme ça. On tue pas les gens comme ça, hein ? Bah non. Enfin, on tue pas les gens tout court, quoi. Bah non. Est-ce que vous avez vu les images ? Un petit peu, mais... C'est insoutenable, hein ? Oui. Bon, on a des enfants, nous. Moi, j'ai des enfants. Il fallait qu'ils subissent ça, quand même. Ça fait mal. On souhaite ça à personne, hein ? Ah bah non. Puis, il était jeune, hein ? Il avait quoi, 42, 43 ans ? Oui, il était tout jeune, oui. Ça pourrait être votre petit-fils ? Oui, ça pourrait être mon fils, mon petit-fils aussi. Qu'est-ce que vous en pensez de l'affaire George Floyd ? Ça, c'est pas du boulot. Ça ne m'est jamais arrivé. Ça ne m'est jamais arrivé. Vous, vous êtes gendarme, retraité ? Oui. Est-ce que vous avez déjà fait des interpellations musclées comme ça ? Ah non, 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 jamais, 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 jamais. Vous avez déjà arrêté des gens ? Oui, j'en ai arrêté. Oui. Comment on procède ? Eh bien, il y a des sommations. Si la personne ne répond pas à la sommation ? Eh bien, on la neutralise, mais on ne les grâce pas. Vous les neutralisez comment ? Par des prises de judo, par exemple. Oui ? Des choses que vous avez apprises à l'école de gendarmerie ? Oui. C'est quoi ? C'est des clés de bras, des trucs comme ça, où vous bloquez la personne ? Ah ben oui, mais... Mais vous ne lui écrasez pas la cage thoracique ? Ah, sûrement pas. Est-ce que vous pensez du coup que c'est réellement volontaire, alors, de la part de ce policier ? Ah oui, c'est volontaire. Vous n'apprenez pas ça, ni à l'école de police, ni à l'école de gendarmerie ? Non, non, non. Et qu'est-ce que vous pensez de ce policier-là ? Ce policier ? C'est à lui d'aller en tôle. C'est à lui d'aller en tôle ? Ah oui. Oui ? Il n'a pas sa place dans la police. Il n'a pas sa place dans la police ? Non. Il est déviré de son poste. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ce policier-là ? Mais il n'aurait dû pas faire ça. Il aurait dû le tenir autrement. Moi, ce que j'en pense, c'est que, comment dirais-je, aux États-Unis, à l'heure actuelle, et ça continue encore, encore la nuit dernière, il y a eu des manifestations noires contre les blancs, contre la police. Mais ce qu'il y a, c'est qu'aux États-Unis, on a tellement manipulé et fait travailler les noirs dans des conditions épouvantables, malgré tout, ce sont des hommes qui se révoltent un petit peu. Ils ont raison, parce que, quand on a besoin de faire de la merde, excusez-moi d'expression, on va chercher un noir. Il faut avouer que, quand il y a des bagarres comme ça, ça deviendra de pire en pire. En France, il y a quelque temps, monsieur disait que les policiers agissaient autrement. Mais, à l'heure actuelle, le policier agit pratiquement comme les Américains. Il faut que le policier soit violent pour se défendre, parce que s'il ne se défend pas, le policier, il sera écrasé. Maintenant, c'est la mode. Parce qu'il faut avouer que les personnes étrangères, les noires, on est noir, on a besoin de vivre. On travaille, on a besoin de gagner de l'argent. Mais, si on nous malmène, on va se défendre. Et c'est normal, c'est légitime. Ah, mais c'est légitime. Il y a des gens qui en profitent, des gens qui font de la politique, poussent là-dessus. Et ça, on manœuvre les gens à l'heure actuelle pour diviser le pagaille en France. C'est beaucoup ça. Quel est l'intérêt de diviser les gens ? On divise, comme ça la police s'est occupée. Comme ça, on fait son petit trafic tranquille. La France, c'est pas le parti. Là, ce qu'il faut, c'est travailler à ce que les gens s'entendent. Voilà. Mais trouver une égalité. Ma colère n'est pas amnésique, ma colère n'est pas naïve. Ma colère aime la République, mais en combat toutes les dérives. Ma colère croit en la justice. Ma colère n'est que citoyenne. Ma colère n'est pas un vice, car elle combat toutes les haines. Ma colère aime la tolérance. Ma colère ne triche jamais. Ma colère fait la différence entre une cause et ses effets. Ma colère n'est pas un fond, elle n'est pas nationale. Ma colère a peur aussi, c'est la peur son ennemi. Ma colère n'est pas un fond, elle n'est pas nationale. Car ma colère a tout l'honneur de combattre la leur. Ma colère n'est pas stratégique, ma colère est sans défense. Ma colère n'a pas de rhétorique pour insulter l'intelligence. Ma colère n'est pas un mensonge, ma colère est pleine d'espoir. Ma colère n'est plus un songe, quand tout leur rêve est un cauchemar. Ma colère n'est pas un fond, elle n'est pas nationale. Ma colère a peur aussi, c'est la peur son ennemi. Ma colère n'est pas un fond, elle n'est pas nationale. Car ma colère a tout l'honneur de combattre la leur. Ma colère n'est pas un fond, elle n'est pas nationale. Ma colère a peur aussi, c'est la peur son ennemi. Ma colère, ma colère n'est pas un fond, elle n'est pas nationale. Ma colère, car ma colère a tout l'honneur de combattre la leur. Alors il y a eu des manifestations antiracistes. Et suite à ça, il y a eu des statues qui ont été vandalisées, qui ont été démontées aussi. Il y a des plaques de rue, on a mis des notices explicatives en dessous. Parce qu'en fait, c'est des statues et des plaques qui rendent hommage à des gens qui ont participé à la mise en place de l'esclavage notamment. Vous avez entendu parler de ça ? C'est vrai, ça s'est passé à deux jours. C'est une évolution de la vie. Les esclaves et les esclaves, on pourrait en parler longtemps de l'esclavage. Parce que beaucoup de gens se sont enrichis en envoyant des Noirs en esclavage. On amenait les Noirs d'Afrique, ils passaient un petit peu par l'Europe. Et puis après, on les envoyait dans les pays où on pouvait ramasser de l'argent, exploiter, exploiter des mines et tout ça. Et puis si les Noirs n'étaient pas contents, on tabassait, on tabassait. Et puis il en mourait, le pauvre gars. C'était l'esclavage. L'esclavage, le Noir a payé beaucoup pour l'esclavage. Marqué les Français avant la Révolution a connu aussi. Les grands seigneurs qui exploitaient les manants, comme ils disaient. Les manants, il fallait qu'ils travaillent. Et puis voilà, c'est l'évolution du monde. L'évolution, elle n'est pas finie. Parce qu'un jour, on aura peut-être le retour du bâton. Dites-moi, il y a des statues qui sont démontées, qui rendaient hommage à des personnalités de l'ancien temps, mais qui avaient fait des choses pas très catholiques, en participant à la traite des Noirs, etc. Vous pensez que c'est bien ? Peut-être, oui. On ne peut pas rendre hommage à des gens comme ça ? Ben non. On aurait dû le faire il y a longtemps, non ? Ben sûrement, oui. Ouais, c'est peut-être un peu tard, là, pour les enlever, là. Ah ben, on les a fêtés. À un moment, on n'en parle plus. Oui. Ben on aurait dû enlever les statues, il y a un moment. Ah oui, oui. Pourquoi on les a laissés ? On ne sait rien. Par méconnaissance, parce qu'on ne savait pas qui c'était ? Non, par reconnaissance de ce qu'ils ont fait, à l'époque. Ça, c'est un retard. Mais au regard de notre société, ça n'a plus de sens. Ah non, plus du tout. Plus du tout. C'est marrant, en France, on dit qu'on est contre la guerre, contre la guerre, mais tout ce qu'on glorifie, ce sont des gens qui ont gagné des batailles, qui ont fait la guerre, qui ont gagné des trucs en se battant et tout ça. Et on dit, non, non, il ne faut pas faire la guerre. En fait, on ferait mieux de glorifier des gens qui ont trouvé des vaccins pour sauver des vies. D'accord. Pasteur, par exemple. On n'en parle pas assez de pasteur, au lieu de parler de... Ou des gens qui ont sauté dans des lacs pour sauver des enfants qui se noyaient, ou... Vous sautez ce que vous voulez. Ben, je vous remercie de me laisser le choix. Oh, freedom, oh, freedom, oh, freedom over me. And before I'll be a slave, I'll be buried in my grave. And go home to my Lord and be free. Oh, freedom, oh, freedom, oh, freedom, oh, freedom over me. Oh, freedom, oh, freedom, oh, freedom over me. Don't you know? No more weeping, don't you know? No more weeping, no more weeping. No more weeping over me. Over me. And before I'll be a slave, I'll be buried in my grave. And go home to my Lord and be free. Oh, freedom, oh, freedom, oh, freedom, oh, freedom, oh, freedom, oh, freedom, oh, freedom. And before I'll be free. And before I'll be a slave, I'll be buried in my grave. And go home to my Lord and be free. And before I'll be free. And before I'll be a slave, I'll be buried in my grave. And go home to my Lord and be free. And before I'll be a slave, I'll be buried in my grave. And if you have a sword, you're going to be careful not to griffer? No, I'm not. Well, I don't know. It depends on the danger. It depends on the danger. It's in court. If it's interested, if it's something that's interested, there's no problem. — Le monsieur, il est armé, il vous menace. — Ah bah, on tire dessus. — Ah bah oui, bah voilà. — C'est le premier qui dit qu'il y a raison. — Bah oui, mais du coup, là, il y a risque de bavure. — Ah bah. — C'est pas facile, hein. — Les policiers et nos gendarmes sont drôlement costauds parce qu'on peut pas dire qu'ils tuent des gens. Et justement, ils essayent de calmer. Et ce qu'ils font, bah bravo parce qu'ils le font à leur détriment parce que c'est eux qui risquent de mourir. Parce qu'en face, ça devient de plus en plus méchant. S'ils ne répondent pas comme il faut à l'agression, ils se feront manger tout cru. Il faut qu'ils répondent un peu et puis mater un petit peu le désordre. Ça, je suis entièrement d'accord à mater le désordre. — Parce que la vocation première d'un policier ou d'un gendarme, c'est de la protection de la population. On est bien d'accord ? — Oui, oui. Et aider la population. Aider la population. S'il est attaqué, il faut qu'il se défende. Regardez, c'est l'année dernière qu'il y a eu, à Paris, il y a eu un forcené qui a foncé sur des policiers. Les policiers qui patrouillaient, ils ont tué le gars. Ils se sont défendus. S'ils n'étaient pas défendus, d'ailleurs, il y en a deux qui ont été blessés au bras, et ainsi de suite. D'autres, et un autre au thorax. Bon, ben ils l'ont tiré, ils l'ont battu. C'est une défense. — Il y a un autre truc que je comprends pas, c'est que les policiers, les gendarmes, tout ça, un coup on les applaudit. Quand il y a eu les attentats terroristes, ils étaient applaudis, tout ça. Et un coup on les déteste. Un coup on les applaudit, un coup on les déteste. — Là, c'est bien français. Et puis il y a des politiques qui en profitent. Justement, ils marchent à gauche quand ça les intéresse, à droite quand ça les intéresse pas, et ainsi de suite. Parce qu'ils veulent diviser. Il y a des gens qui sont là pour diviser. Quand il y a eu une erreur, attention, vous avez vu le gouvernement avec ces policiers ? Ah, les gars, oui, les policiers, ils ont été attaqués. Ils sont défendus. Ah, mais vous vous rendez compte, ils ont tué ce pauvre gars, comment ça se fait ? Et puis le lendemain, les mêmes gens qui ont critiqué vont dire « Ah, vous avez vu ? Vous avez vu comme ils ont maintenu l'ordre impeccable ? » Vous savez, ça c'est français. Ça c'est bien français. Un jour, la police, elle est portée au nu, et puis le lendemain, il y a eu une bavure. Attention, les policiers, c'est moins que rien. Seulement, si on ne les avait pas, ça ne serait vraiment pas beau. C'est vous qui avez choisi de lier votre histoire à la nôtre. Et maintenant, vous devez assumer. L'odeur du sang vous poursuit même si vous vous parfumez. Nous, les Arabes et les Noirs, on n'est pas là par hasard. Tout arrivait à son départ. Vous avez souhaité l'immigration. Grâce à elle, vous vous êtes gavés jusqu'à l'indigestion. Je crois que la France n'a jamais fait la charité. Les immigrés, ce n'est que la main d'offre bon marché. Gardez pour vous votre illusion républicaine de la douce France bafouée par l'immigration africaine. Demandez aux tirailleurs sénégalais et aux hargis. Qui a profité de qui ? La République n'est innocente que dans vos songes. Et vous n'avez les mains blanches que dans vos mensonges. Nous, les Arabes et les Noirs, on n'est pas là par hasard. Tout arrivait à son départ. Mais pensiez-vous qu'avec le temps, les négros mutrés finiraient par devenir blancs ? Mais la nature humaine a balayé vos projets. On ne s'intègre pas dans le rejet. On ne s'intègre pas dans les ghettos français. Parquets, entre immigrés, faut être sensés. Comment pointer du doigt le rempli communautaire que vous avez signifié depuis les bidonvilles de Nanterre ? Pyromanie, pompier, votre mémoire est sélective. Vous n'êtes pas venus en paix. Votre histoire est agressive. Ici, on est mieux que là-bas. On le sait. Parce que décoloniser, pour vous, c'est déstabiliser. Et plus j'observe l'histoire. Ben, moi, je me sens redevable. Je sais ce que c'est que d'être noir depuis l'époque du cartable. Bien que je ne sois pas un gras, je n'ai pas envie de vous dire merci. Parce qu'en fond, ce que j'ai ici, je l'ai conquis. J'ai grandi à Orly dans les favelas de France. J'ai fleuri dans les maquis. Je suis en guerre depuis mon enfance. Narcos, trafic, braquage, violence, crime. Que font mes frères, si ce n'est des sous comme dans que l'air stream, qui peut leur faire la leçon ? Vous, abuseurs de biens sociaux, détourneurs de fous, de vrais voyous en constat, bandit pancrite. Est-ce que les français ont les dirigeants qu'ils méritent ? Au cœur des débats, des débats sans cœur. Toujours les mêmes qu'on pointe du doigt dans votre France des rancœurs. En pleine crise économique, ils voient un coupable. Et c'est en direction des musulmans que tous vont combattre. Je n'ai pas peur de l'écrire, la France est islamophobe. D'ailleurs, plus personne ne s'en cache dans la France des xénophobes. Vous nous traitez comme des moins que rien, sauf en chaîne publique. Et vous attendez de nous qu'on s'écrime vive la république. Mon respect se fait violer au pays outil des droits de l'homme. Difficile de sentir français sur le syndrome de Stockholm. Parce que moi je suis noir, musulman, banlieusard et fier de l'être. Quand tu me vois, tu mets un visage sur ce que l'autre France détest. Ce sont les mêmes hypocrites qui nous parlent de diversité, qui expriment leur racisme sous couvert de laïcité. Rêve d'un Français unique avec une seule identité, sa charle à discriminer les mêmes minorités. Face aux mêmes électeurs, les mêmes peurs sont agitées. On oppose les communautés pour cacher la précarité. Que personne ne s'étonne si demain ça finit par péter. Comment aimer un pays qui refuse de nous respecter loin des artistes transparents ? J'écris ce texte comme un miroir, que la France se regarde si elle veut s'y voir. Elle verra s'envoler l'illusion qu'elle se fait d'elle-même. Je suis pas en manque d'affection, comprends que je n'attends plus qu'elle-même. Est-ce que les policiers sont racistes ? Sûrement pas. Il y en a peut-être dedans, mais je pense pas. Je pense pas que les gendarmes soient racistes. Il y a des gens de couleur dans la police ? Ah oui, il y a des noirs, oui. Mais je pense pas qu'ils soient racistes. Est-ce que vous pensez que les policiers sont racistes ? Non, je pense pas. Parce que, oui, comme dit, il y a des noirs qui sont dans la police, mais bon. Et regardez l'autre jour la jeune stagiaire qui a été frappée à terre, qu'elle pouvait pas se relever. Il n'y aurait pas eu la police pour la sortir. Qu'est-ce qui serait passé ? Ils l'auraient massacrée sous place. Oui. C'est quand même terrible, ça. Alors non, il faut quand même qu'on ait de la police. Pour qu'ils soient un peu moins sévères envers... Enfin, pour qu'ils dépendent quand même. Parce qu'ils sont vraiment attaqués de tous les côtés. Est-ce que les policiers sont racistes ? Ah non. Vous êtes racistes, vous ? Non, non, pas du tout. Vos collègues, ils étaient racistes ? Mais non. On faisait notre boulot, c'est tout. Et vous arrêtiez pas plus souvent des noirs ? Des arabes, des chinois... Ah non, des arabes, des arabes... Ça dépendait d'où. Mais j'étais pas raciste. Non ? Non, non. Vous auriez été plus dur avec quelqu'un d'une autre couleur que vous ? Ah non. Non ? Ah non. Pour tout le monde pareil ? Le travail, c'est le travail. La ligne droite, c'est la ligne droite. C'est pas... S'occuper de la couleur, n'est rien et tout. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que tout le monde s'entende ? Boire un jaune ensemble ? Non, c'est très difficile. Parce que dans un pays, bon par exemple la France, on pourrait. J'ai bien dit, j'ai pas dit qu'on peut, qu'on pourrait. Seulement, à l'heure actuelle, on vit un tel mélange en France. C'est bien difficile à régler tout ça. Mais qu'est-ce qu'on fait pour que tout le monde s'entende ? S'accorder tout ensemble. S'être d'accord tout ensemble. Comment on fait ? Faut discuter ? Bah oui. Faut apprendre la tolérance à nos enfants ? Bah oui. Il faut s'éduquer les uns les autres ? Oui. Il faut apprendre à se connaître ? Oui. Bon alors, qu'est-ce qu'on fait pour que tout le monde s'entende là ? Pour que moi, j'ai ma planète des bisounours ? Moi, je veux ma planète des bisounours. Faut qu'on aurait un beau président qui réunisse tout le monde pour essayer de s'entendre. Oui. Mais bon, à l'heure actuelle, c'est pas le cas. Vous connaissez un seigneur qui partage ? J'en connais pas beaucoup. Comment on fait pour que tout le monde s'entende ? Ah bah c'est facile. Personne ne parle. D'accord. Ok. On ferme tous nos bouches. Tout le monde a tort. Voilà. Bah ça, au moins, c'est réglé. Alors, je cherche des solutions pour essayer de rendre la planète un peu meilleure. Parce que moi, j'aimerais bien que les choses comme le racisme, la haine, tout ça, ça disparaisse. Est-ce que vous avez des idées pour améliorer l'entente entre les gens ? Qu'ils soient déjà moins envieux les uns des autres. Parce que j'ai l'impression qu'à l'heure actuelle, les gens sont envieux les uns des autres. C'est-à-dire, toi t'as ça, moi j'aurai plus. D'accord. Mais c'est pas comme ça qu'il faut vivre. Il faut vivre selon ses moyens. Et il faut partager. Et il faut partager. Et s'il y en a un cas, moins, il faut lui donner. Est-ce que vous et moi, on est différentes ? Ben, c'est-à-dire que question d'âge, oui. Mais question de... On est égales. Oui, deux personnes égales. On a deux cœurs. Deux cœurs. On a quatre bras. On a quatre bras, oui. On a quatre jambes. On est égales. On est égales. Qu'est-ce que vous diriez aux jeunes, les jeunes de maintenant, de toutes les couleurs, quelle que soit la couleur de la personne, pour qu'ils s'entendent, qu'est-ce que vous leur diriez ? Il faut être juste, égal, tout partager et pas être personnel. Est-ce qu'on est égaux dans tout ? À l'heure actuelle, non. Il faut être égal. Quand on fait une bêtise, il faut qu'on soit tous punis de la même façon. Oui, oui. Quand on réussit quelque chose, il faut qu'on soit tous récompensés de la même façon. Exactement. Quand on postule à un travail, il faut que ce soit en fonction du mérite de la personne. Exactement. Il faut que ce soit tout égal. Voilà comme je vois les choses. Il n'y a pas de raison qu'il y en a qui est plus les uns que les autres. Donc la paix serait dans le partage ? De tout le monde. Et dans l'éducation aussi ? Ah oui. Ah ben oui. Parce que l'éducation, il n'y en a pas beaucoup d'éducation à l'heure actuelle. Oui. Il n'y en a pas beaucoup. Est-ce que vous pensez que l'éducation, ça aiderait à lutter contre le racisme ? Ah oui. Énormément même. Énormément. Si les gens étaient bien éduqués, ça irait beaucoup mieux. Mais l'éducation… Est-ce que vous pensez qu'un jour on arrivera à ce que toutes les populations soient amies ? Ben ça serait à souhaiter déjà qu'on arrive à tous les pays ensemble. Parce que c'est beau la diversité. C'est superbe. Ben ça serait beau si on s'entendait tous bien. Ben oui. Il ne faut pas se tourner le dos non plus. On est sur terre pour s'entendre. S'entendre c'est aimer et tout. Mais pas pour se taper dessus. Et si vous voulez faire un souhait, là maintenant par rapport à ça, allez-y. Ben moi si j'étais pour faire un souhait, ça serait de s'entendre qu'on soit déconfinés, que tous les peuples s'embrassent. Voilà. Voilà ce que je souhaiterais. Ah c'est beau. Merci beaucoup. J'aime mes parents, j'aime mes enfants, c'est bien pensant. J'aime pas la guerre, ni la misère, c'est énervant. Tu trouves ça peut-être politiquement correct ? Et moi je t'emmerde. Je ne suis pas raciste, je suis droit de l'homiste, je porte pas de fourrure. Je ne regrette pas la guillotine, je ne suis pas misogyne, je trie mes ordures. Je suis, je le répète, politiquement correct. Et moi je t'emmerde. Je n'ai rien contre les mosquées, je ne me sens pas menacé par les minarets. Je ne crois pas que les homos ne sont pas normaux, forcément coquets. Je suis une tapette, politiquement correct. Et moi je t'emmerde. Victime de la pensée unique, je suis, je l'avoue laïque, pendant que j'y pense. Je précise que je ne crois pas qu'il y ait trop de juifs dans les médias ou la finance. Je risque de te paraître politiquement correct. Et moi je t'emmerde. Ça va te sembler démagogues, mais je déconseille la drogue, même aux mineurs. Je ne milite pas, tiens-toi bien, pour l'extinction des dauphins, je veux pas qu'ils meurent. Tu trouves ça, naïf et bête, politiquement correct. Et moi je t'emmerde. Je ne parle pas à la concierge, ni à la femme de ménage, comme à des chiennes. Il faut respecter tous les gens, je l'enseigne à mes enfants pour qu'ils deviennent. Un jour comme je le souhaite, politiquement correct, et on t'emmerde. Messieurs, dames, c'est donc la fin de cette émission. J'espère que ça vous a plu. Bien sûr, vous avez le droit d'être d'accord ou pas d'accord avec nos résidents. Chacun est maître de ses opinions, on peut être d'accord ou pas d'accord. En tout cas, nous avons passé un bon moment ensemble, bien débattus. Et j'espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. Merci à vous de votre écoute. Retrouvez-nous sur le 100.4 FDL tous les mercredis à 20h et tous les dimanches à 10h. Sur le 95.8 la fréquence du Morvan et également sur notre page YouTube. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 Merci à vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501 Merci à vous.